Musique Détrompez-vous, ces clichés ne vous viennent pas des années 60. Par cette soirée humide de ce mardi 1er août, les adhérents au concept Retro-Attitude se sont donné rendez-vous ici, à l'espace culturel Wendekwe, pour suivre le mouvement. Très vite, le froid ressenti a cédé sa place à une ambiance chaleureuse rythmée par des pas de danse. La bonne musique de Vincent Ahéhéhenou plonge le public dans les abysses de la festivité. C'est un pari gagné pour les organisateurs de cette édition 2023 du Retro-Attitude. Nous avons atteint 100% de notre objectif. Et je dis franchement, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à Gangan Productions qui nous a accompagnés foncièrement et fortement sur cette édition. Merci aux Angles d'Afrique. Merci aux associations Kokari. Merci à toutes les autres structures qui nous ont soutenus. Merci à toute l'équipe de Wendekwe. Franchement, merci à toute la presse. Et que Dieu seul, le Tout-Puissant, vous bénisse aux multiples. Joie partagée entre amis, nostalgie de bon vieux temps, désormais comblée par cette soirée. Rien de mieux pour affumer avoir passé une soirée inoubliable. C'est un très grand plaisir pour moi, ce soir, de mettre quelque part en arrière et de revivre, même si on n'a pas eu l'occasion de vivre ces premières années de l'indépendance de notre pays. Mais ce soir, la reconstitution que nous sommes en train de faire m'a beaucoup fait plaisir. On a eu l'occasion de voir le douan, qui nous a accompagnés dans une soirée tout feu, tout flamme. Nous avons enterré nos soucis et puis nous avons fait comme si le monde finissait ce soir pour nous. On a dansé et tout le monde est content. On rentre chez nous très content. Moi, c'est d'abord cette satisfaction-là qui me remplit le cœur. Pour l'édition 2024, les organisateurs projettent déjà de grandes ambitions. Pour ceux qui n'ont pas fait le déplacement, peut-être qu'ils sont un peu Saint-Thomas, mais je vais leur dire maintenant que nous sommes dedans, c'est notre chose, nous ne savons faire que ça. Et donc, on doit le faire bien et bon. Et quand c'est bon, c'est bon comme je le dis souvent. L'année prochaine, notre ambition, c'est de déplacer, suit par à coup, le tout puissant polyrythmo du Bénin. Tout l'orchestre au complet, afin que ce soit un show live, vivant. Et vous n'imaginez pas ce que j'imagine là. Ça sera fort, tout simplement. Quand c'est bon, c'est bon, dit Alagizoro. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition, espérant que personne ne se fera compter l'histoire.